C'est génial ! C'est génial ! Ça a l'air bien paisible, il fait beau en plus. C'est l'installation du Témomile. C'est tout simple. Plug and play. C'est une première. Je vous propose pour ceux qui vont essayer de venir... On peut bien avoir en tête que c'est un prototype. Je veux bien d'ailleurs le Témom 450. On est sur quelle embarcation ? On est sur l'embarcation de ma sœur qui est là. Ah, bonjour ! Qui nous prête son bateau. C'est génial ! C'est génial ! Attends ! Il y a des... Ça, c'est des petits réglages à faire. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est que je n'ai pas besoin de ça théoriquement. Et oui, ce que tu disais ! Ah oui ! Voilà ! Et là, on peut bloquer la poignée pour une vitesse. C'est-à-dire, voilà ce que tu faisais ! Ah oui, c'est bien ça ! On a quand même des vibrations qui ne sont pas négligeables, mais c'est des petites règles à faire derrière. Nous sommes sur la rivière, l'herbe ! C'est dur au Témom. On n'est pas du tout à l'heure. C'est souvent là que tu fais tes premiers essais ? Oui, c'est un prototype qui demande... Je ne sais plus combien il y a deux semaines d'assemblage. Là, on va en faire 10. On en fait un premier. Ensuite, on en fait un avec les composants définitifs. C'est-à-dire que là, on est en impression 3D par exemple. Ça, c'est l'impression 3D. Demain, il faut qu'on passe en injection. Donc, on va en faire un avec les premières pièces injectées. Puis ensuite, on va en faire un avec les premières pièces usinées. Quand est-ce que tu as imaginé et commencé à concevoir ce produit ? Alors, ce produit, il est dessiné depuis un an. Un an, d'accord ! Dans ces grands lignes. C'est-à-dire la batterie à l'intérieur du profil. C'est intéressant de s'être inspiré d'un profil Maca avec un truc régulateur d'allure. Je trouve que c'est d'abord celui de l'allure. Mais au-delà de ça, on doit réduire quand même considérablement l'attrait par rapport à... Oui, par rapport à un truc public. Oui, tout à fait. Cette forme hydrodynamique est assez énorme. La nouveauté, c'est d'arriver à mettre la batterie dedans tout en faisant une batterie extractive. C'est-à-dire qu'on l'a dit du début, le choix assumé de ne pas faire une batterie extractive sur le premier pourrait être discutable dans certains usages. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501